C'est nul, tout était prêt. On voulait accueillir les enfants du cathé. Aujourd'hui, on attendait plus de 600 ou 700 jeunes des enfants du catéchisme. Et voilà, la salle est vide, elle restera vide, tout est annulé. C'est à cause de l'arbre qui est tombé à côté de Magalas, là-bas, et qui a mis toute l'électricité hors circuit, c'est le cas de le dire, au moins pour la journée. Ils nous ont dit, les pompiers, on verra, on est obligé d'annuler la journée du catéchisme. Ne dites à personne que je vais sur le chantier, ils voudraient me faire travailler, sinon. Mais c'est le dimanche, on ne risque rien. La semaine dernière, le Père Joseph-Marie a béni une petite statue de Saint-Joseph en albâtre lors de la grand-messe solennelle de la Saint-Joseph. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli des dons de ton Esprit Saint, Saint-Joseph, que vénèrent tes fidèles à s'enlever en ce jour de sa fête, autour de cette statue qui va entreprendre un pèlerinage dans les familles qui nous vont bien accueillir. du Père, du Fils et du Saint d'Esprit. Amen. Et cette statue est une statue pèlerinage, Du 20 mars jusqu'au 20 septembre, ou 25 septembre, c'est-à-dire jusqu'au prochain symposium de Joséphologie, la statue va traverser la France et même l'Europe, et sans doute au-delà, pour aller vous rejoindre, là où vous vivez, là où sont tous les amis de Saint-Joseph. La France, et même au-delà de nos frontières, doit quand même commencer par pèler l'îner sur son propre domaine. Tournons notre cœur vers le Seigneur, et que ce pèlerinage s'inscrit dans notre vie, qui est tout entier un pèlerinage vers le Seigneur. L'Église te fait confiance, l'Église te a choisi comme patron, et notre pèlerinage exprime cette confiance. La vie, Père de l'âge, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos enfants, et les lignes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ceux qui découvrent l'amour et envisagent de se marier, ceux aussi qui souffrent de la séparation. Les premières escales de la statue ont déjà commencé, Saint Joseph étant arrivé dans des fraternités, où il est reçu par ses amis pour une veillée de prière. Alors il y a un petit kit, une valise qui accompagne la statue, avec des chants, des psaumes, un fil rouge, et évidemment tout ce qu'il faut pour présenter le symposium de Joséphologie. Il n'y a pas que les fraternités de Saint Joseph qui accueillent la statue pèlerine, puisque des sanctuaires et des groupes de prière vont aussi la recevoir. Je pense par exemple, la semaine prochaine, nous serons à Saint Joseph d'Alex. L'archiconfrérie de Beauvais va aussi recevoir la statue à la fin du mois de mai. Beaucoup de rendez-vous partout en France. Renseignez-vous, il y a peut-être une étape, il y a même certainement une escale prévue près de chez vous. A l'occasion de ces soirées de prière, une grande chaîne d'intercession va se mettre en place pour le symposium évidemment, mais aussi pour chacune de vos intentions. Et c'est ainsi qu'à chaque escale, nous rassemblerons dans une enveloppe dédiée toutes vos intentions et qui au fil des semaines, au fil des mois, seront rassemblées ici auprès de Saint Joseph de Montrouge et nous déposerons solennellement par les mains de notre évêque l'ensemble de vos intercessions au pied de Saint Joseph. Cette statue pèlerine a déjà fait deux escales cette semaine, ce furent des beaux moments de prière et de fraternité et nous espérons que partout où elle passera, elle va susciter une chaîne d'intercession pour le symposium du mois de septembre. Ce n'est pas seulement l'occasion d'accueillir chez soi Saint Joseph, de lui présenter toutes nos intercessions, mais aussi de prier et de se préparer à la grande fête que représente le symposium du mois de septembre. Faites-le connaître autour de vous, renseignez-vous pour savoir où sont les escales de la statue, afin que nous soyons le plus nombreux possible au mois de septembre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501